Plus de 1000 projets communautaires vont être financés avec la réhabilitation des infrastructures socio-économiques dans le district des Montagnes. Le lancement officiel de ce vaste programme, initié par le ministère du Plan et du Développement, et la Banque islamique de développement, BIID, a mobilisé des associations de jeunes et de femmes des trois régions du district des Montagnes. 14 milliards de francs CFA vont être déquestés par la Banque islamique de développement, qui apporte son soutien à la Côte d'Ivoire dans la reconstruction post-crise. Le groupe de la BID a contribué à hauteur de près de 300 milliards de francs CFA en faveur de projets importants, tel que la construction des routes au diéros et au diéros et le projet au développement de la microfinance. Que la Banque islamique de développement n'a jamais, n'a jamais cessé de soutenir votre pays. Les élus et cadres du district des Montagnes ont traduit leur reconnaissance à la Banque islamique de développement, qui vient soulager les populations appauvries du fait de la crise politique en Côte d'Ivoire. Vous êtes resté la seule institution multilatérale qui n'a pas rompu ses accords avec la Côte d'Ivoire, et qui a continué d'apporter son soutien. Nous avons besoin de toute urgence, d'un plan de développement touristique pour les districts des Montagnes.